On se tire. Est-ce que vous êtes là ? Réveillé à 100% ? OK. Posez la question à votre voisin. Est-ce que tu es là ? Physiquement, oui, mais est-ce que tu es là ? OK. OK. Proverbe, chapitre 3. Proverbe. Proverbe, chapitre 3. Excusez-nous, on est en direct. On a une enceinte qui a lâché, donc on essaie de s'adapter, là, en direct. Proverbe, chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écri-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vins nouveaux. On va s'arrêter là. Seigneur, merci encore de manifester ta présence, ta sagesse et la clarté de ce que ton esprit veut nous communiquer ce matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pouvez-vous asseoir. Merci. Donc là, l'auteur du livre des Proverbes parle à son, encore une fois, ça parle de cette filiation. Il s'adresse à son fils, mais pour nous, nous sommes liés au Père Céleste, à Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc c'est à travers cette filiation que Dieu s'adresse à nous. Donc mon fils ou ma fille, et Dieu veut s'adresser, Dieu veut nous dire quelque chose. Et là, l'auteur, il a beaucoup d'expérience sur la relation avec Dieu, sur la relation de l'homme avec la parole de Dieu et aussi ce que ça produit dans l'existence. Et là, il a pu observer, avec le temps que, lorsque, là, il parle de son enfant, mais celui qui n'oublie pas les enseignements et qui garde en son cœur les commandements liés à la parole de Dieu, ça a un effet même ici-bas. Et à l'occurrence, là, il dit quoi ? Il dit qu'ils augmenteront la durée de tes jours et les années de ta vie et ta paix. et c'est vrai que ce qui brûle quelque part et qui nous prive des années de vie, c'est souvent les situations, les difficultés, les angoisses qu'on pourrait avoir, les craintes, la pression aussi. Il y a des moments où on vit des situations où il y a une pression telle que ça peut nous enlever la paix. Mais là, il dit que, lorsque je n'oublie pas, évidemment, ça ne parle pas simplement de ne pas oublier, ça ne parle pas simplement d'un exercice de mémoire ou cognitif, mais ça parle de de direction ou de volonté de vie, en fait, ou d'existence. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il fait appel à son fils de ne pas oublier, ça sous-entend, en fait, tu retiens ce qui te semble important dans l'existence. Qu'est-ce qui est utile dans l'existence ? Qu'est-ce que je reconnais comme important et qui va me donner une direction ? Ça, je ne veux pas l'oublier. C'est quand même un repère dans notre existence qui nous permet de ne pas, au milieu de la confusion des moments de notre existence, de ne pas perdre l'objectif. Donc, il dit, mais n'oublie pas. Vous avez remarqué qu'il y a des moments où il y a de la confusion ? Est-ce que vous connaissez ça, la confusion ? Un seul mot ? Je vois certains qui sourient. Mais la confusion, c'est-à-dire qu'il y a un manque de compréhension. J'en parlais, je crois, avec quelqu'un tout à l'heure. On disait, mais on ne se comprend pas, des fois, dans les discussions, dans les relations, on ne se comprend pas. On comprend autre chose. Du coup, on va juger l'intention d'une personne, etc., etc., etc. Donc, la confusion, c'est là pour brouiller les pistes, en fait. C'est comme un pisteur qui cherche, qui est après, quelqu'un a trouvé. Il est là, il regarde, ah, cette empreinte, c'est le chevreuil qui est passé par là. Il prend la température, il dit, OK, il est passé une demi-heure. Et donc, mais, comme dans les films de cow-boys, des fois, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un pisteur qui les suit, et puis, il veut troubler le pisteur. Il va marcher en arrière, il va essayer d'amener la confusion, quoi. De la même façon, des fois, la vie, elle amène la confusion. Il y a, Patrick, j'ai bien aimé ce qu'il disait tout à l'heure, il parle de la guerre spirituelle. Une des armes principales de l'ennemi dans la guerre spirituelle, c'est la confusion. La confusion. Et la confusion, c'est l'élément qui t'enlève l'objectivité dans les situations. Je suis confus. C'est-à-dire que je suis incapable de voir les nuances. Je suis incapable de faire la distinction entre une chose et une autre. Je suis confus. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas dans quelle direction mes pensées doivent aller. Je ne sais pas si mes émotions, ce que je pense que Dieu voudrait me montrer, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Je suis dans un moment où je suis un peu perdu. Mais les repères qui me permettent de garder la direction, je ne les vois plus. Mais là, il dit quoi ? Il dit que mon fils n'oublie pas à mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements. Et j'ai regardé un peu sur des études qui ont été faites sur la mémoire et il donne trois éléments qui composent la mémoire et la façon de retenir des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on retient certaines choses et qu'on ne retient pas d'autres choses ? Et il donne trois éléments sur la façon dont on peut retenir une chose. Alors, ils utilisent des termes spécifiques, mais ils parlent de l'encodage, ils parlent du stockage et de la récupération. Je trouvais ça intéressant. Parce que le stockage, on va dire, c'est... ce sont les éléments... En tout cas, ça comprend les facteurs qui vont déterminer qu'une information ou un fait ou des éléments que je peux expérimenter, je vais les sélectionner. Vous avez remarqué, on ne retient pas tout. Ne serait-ce que dans une journée. on a rencontré des gens, on a eu des discussions, on a vu des situations, mais on retient... Notre mémoire ne retient pas tout, en fait. On sélectionne les choses. Et il donne trois éléments qui font qu'on va sélectionner certains éléments et pas d'autres. Le premier, ils disent que c'est la science de l'information. Pour le dire autrement, c'est ce qui attire mon attention. Donc, une chose qui attire mon attention, ça va être sûrement quelque chose que je vais stocker dans ma mémoire. Donc, qu'est-ce qui attire mon attention ? En général, ce qui attire mon attention, c'est ce qui... ce qui correspond à ce qui m'intéresse. C'est vrai ou pas ? Des fois, il y a des choses qui vont attirer notre attention parce qu'on est en train de les vivre. Par exemple, je ne sais pas, je me fous le pied, j'ai une entorse à la cheville et partout je vais aller, ah, je vais voir, tiens, l'autre, elle boite. Je vais voir tous ceux qui ont un problème au pied. Mais parce que moi, je vis ça. Alors qu'avant, je passe tous les jours et je ne fais pas attention à ces détails-là. Et je donne cet exemple-là, mais c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'une information va attirer mon attention ? Et très souvent, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de direction de vie, c'est-à-dire, c'est que ce que je considère comme ce qui m'occupe au quotidien comme ayant la valeur, c'est ce qui va me permettre de retenir ce qui était important de la part de Dieu concernant ma vie. Donc, si les choses de Dieu, si la parole de Dieu et la volonté de Dieu, ce que je veux dire par là, c'est que si je réduis Dieu simplement à ce qu'il peut m'apporter ou les éléments où il peut m'aider dans mon existence, 80% de ce que Dieu voudrait faire, 80% de ce que Dieu voudrait dire et 80% de la direction que Dieu voudrait amener dans ma vie, je ne vais pas prendre attention. Je ne vais pas faire attention. parce que je vais réduire Dieu à, voilà, je viens à l'église ou je viens dans une église, qu'est-ce que je vais recevoir ? Voilà, voilà ce que je vis, voilà mes défis, voilà ce que je vis, voilà ce que je peux prendre. Mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que mes besoins. Dans la vie chrétienne, il y a les besoins de Dieu aussi. Et c'est souvent, écoutez bien, et c'est souvent quand on rejoint les besoins de Dieu que Dieu rejoint mes besoins. C'est souvent quand je rejoins les besoins de Dieu que Dieu prend soin de mes besoins. C'est une clé, ça. Quand je suis occupé avec l'œuvre de Dieu ou le royaume de Dieu ou ce qui concerne le cœur de Dieu, c'est là où Dieu va faire une œuvre où il va prendre soin de mes besoins. Et même des fois, quand on est engagé dans l'œuvre de Dieu, on va voir que les besoins que je pensais avoir, ils ne sont pas vraiment si importants que ça. Vous voyez ? Si un couple, par exemple, et c'est souvent le cas, souvent, un des problèmes de couple, c'est que le couple a perdu la vision. Pourquoi on est ensemble ? Qu'est-ce qu'on vit ensemble ? Est-ce que la situation ou l'épreuve ou la tension qui est entre nous, est-ce que ça nous fait perdre de vue pourquoi on a été ensemble ? Donc, s'il n'y a pas de vision et plus précisément, s'il n'y a pas une vision spirituelle dans un couple, je parle pour les chrétiens, vous allez voir que ce sont les détails de la vie, ce sont les éléments qui constituent la réalité immédiate qui vont avoir autorité sur notre vie et sur notre couple et sur notre relation. Donc, Dieu nous dit, mais c'est quoi ? Pourquoi vous vous êtes ensemble ? Pourquoi on vit ? Dans quelle direction on va ? C'est tellement important d'avoir une vision spirituelle dans notre vie chrétienne. Vous savez, des fois, les gens me disent, bon, ma vision spirituelle, c'est juste de venir le dimanche à l'église. OK ? Et, tu veux vivre ça, il n'y a pas de problème ? C'est comme, chacun vit devant Dieu, il n'y a pas de problème. Mais, en fait, tu laisses juste cet espace à Dieu. Voilà. Juste cette marche et ta vie. Et, vous savez, il y a des gens qu'on a mis dans des petites prisons et puis, ils se sont adaptés et ils ont trouvé leur bonheur dans leur petite prison. Vous avez une chrétienne ? Alléluia, je me régale. Waouh, c'est super. Waouh, c'est... La vie avec Jésus, c'est extraordinaire. Waouh, tu fais quoi ? Le dimanche, super. OK ? Tu peux. Et personne n'a à te dire quoi que ce soit. toi et ta famille de toi devant Dieu, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un peu triste de vivre toute ta vie sur une marche d'escalier. Bon, t'es en sécurité, c'est bien. Elle est solide. En plus, c'est nous qui l'avons fait, celle-ci. Elle est bien. OK. Alors moi, j'ai des grands pieds, c'est un peu galère, mais... Mais quand tu commences à rejoindre Dieu dans ses besoins, dans sa vision, mais tu vois qu'il y a une autre marche. Ah oui ? Oh, je fais le fou, là. Oh. Oh là ! Oh oh ! Là, je suis fort, là. Trois marches ! Eh, à l'envers. Allez. Allez. Oh. Je descends trois marches. Il y a tout ça, là. Wow ! Oh ! Mais il y a quelqu'un même. Je ne savais pas qu'il existait, lui. Je ne l'avais pas vu. C'est... Et vraiment, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu égoïste. S'il était égoïste, il serait resté seul avec lui-même. Il est autosuffisant. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui a une volonté, un plan. Très souvent, je vous l'accorde, là, je vais être d'accord avec certains, très souvent, je n'ai pas envie de faire ou de vivre ce qui m'appelle à vivre. Et comme je n'ai pas envie et que j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir envie, comme je suis très, très bon à donner des raisons pour lesquelles je ne peux pas. Je suis très bon pour donner des raisons pour lesquelles je ne peux pas, mais en fait, ce n'est pas je ne peux pas, c'est je ne veux pas. Moi, je le vois, les gens qui veulent, ils sont prêts à remercier les terres. Des fois, pour des détails. On voit Patrick et son épouse qui viennent. Combien vous mettez ? 40 minutes ? 45 minutes ? Ils habitent à... Rappelez-moi le village. C'est quoi ? Fausière. Fausière. C'est où, ça ? À côté de l'Odèv, voilà. Waouh ! Il y a des gens qui, pour venir ici, doivent faire des... Moi, quand je pense à certaines personnes, certains non, ils m'énervent, mais certains... Je vous taquine. Mais vraiment, je dis, waouh, ils sont incroyables. Incroyable. Moi, vous savez, j'habite Fabrique, je mets 10 minutes. Je ne force pas trop. OK ? Mais c'est extraordinaire la vie que ces gens ont choisi de vivre avec Dieu. Ils ne sont pas là dans leur petite marche. Vous savez, si vous avez peur de souffrir, si vous avez peur d'être blessé, si vous avez peur des trahisons, si vous avez peur des faiblesses et des péchés des autres, même dans l'Église, surtout dans l'Église. Je vous dis, l'Église, c'est un hôpital. Vous allez trouver les plus grands malades. Angela, c'est le pasteur qu'on met sur les strates, c'est le pire. Mais si tu as peur, si tu vis dans la crainte, tu vas vivre là. Et encore une fois, on peut vivre correctement une vie sur une marche. La question, c'est, est-ce que c'est une vie qui... J'aime cette pensée-là. Une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Wow. Une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Tu sais, souvent ce passage, Jésus qui en parle, il dit, il parle d'un serviteur, puis le maître dit au serviteur, rentre dans la joie et la paix de ton maître, bon et fidèle, serviteur. Wow. C'est mon... C'est vraiment une espérance dans mon cœur. Un jour, parce qu'on va tous rentrer dans la présence de Dieu, si on est enfant de Dieu, et d'entendre le père dire, hé Johan, rentre dans la... le repos et dans la joie de ton maître, bon et fidèle, serviteur. Wow. Il n'est pas dit parfait, serviteur. Bon et fidèle, ça veut dire que avec ce que je suis, avec ce que je peux, on fait ce qu'on peut. On essaie vraiment de vivre tout ce que je suis, tout ce qu'on est pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. C'est ça, en fait, un chrétien. Vous savez que c'était, ça signifie, c'était à l'époque une insulte, mais c'est-à-dire les petits Christs, nous sommes les disciples. disciples. Il n'y a pas une élite dans l'Église. Il n'y a pas... Il y a eux, là, et puis il y a nous. Non, on est... Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé à faire les mêmes choses, mais de cœur, on peut être impliqué de la même façon. Vous comprenez ça ? Il y a des gens qui soutiennent cette Église, dans la prière, c'est extraordinaire. Et s'ils ne priaient pas, peut-être, on ne serait pas là aujourd'hui. dans la prière, ils se battent dans la prière. Il y en a qui vont provoquer les rencontres, on va s'édifier, on va s'aimer, on va avoir des séminaires où des hommes de Dieu, des pasteurs, préparent des messages pendant des heures. Des heures. Préparer un message de 40 minutes, il faut 4, 5 heures minimum de préparation. Le dimanche, le jeudi, je ne compte pas les cours, c'est plus long. encore. Vous comprenez ? Et on essaie de... Et quand le peuple de Dieu est dans l'unité, il y a le même esprit là-dedans, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Et chacun, vous allez avoir vos défis, comme moi, j'ai mes défis, vous avez vos défis. Mes défis ne sont pas vos défis et vos défis ne sont pas les miens. On essaie de se comprendre les uns et les autres, de prier les uns pour les autres, encore une fois, sans juger les intentions des uns et des autres. Et il y en a peut-être qui ne feront pas ce qu'on attendrait qu'ils devraient faire et qu'ils pourraient faire. Mais... Et alors ? Vous voyez ? Est-ce que je vais m'agacer ou les mettre de côté ? Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc là, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Donc, je reviens... Le premier point, c'était quoi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Le stockage. Donc, les informations qui attirent mon attention. Il y a l'utilité de l'information, à quoi elle va me servir, et la motivation, pourquoi je veux la retenir. Donc ça, c'est les trois éléments qui permettent à la mémoire de sélectionner les éléments. La deuxième chose, c'est le stockage. Et donc là, il y a aussi la motivation. Et le troisième point, c'est la récupération. C'est comment, quand j'en ai besoin, je peux faire ressortir l'élément que la situation me demande. Il y en a qui sont très forts. Les gens qui ont fait des maths, j'ai vu, ils sont très forts dans la... Tu sais, quand on fait des jeux, des fois, on fait des jeux à l'église. Pas pendant les cultes, mais des fois, quand il y a des moments informels, on fait des jeux. Vous savez, on fait des quiz où il faut répondre rapidement aux questions. J'ai remarqué, les gens qui ont fait des mathématiques, en général, je ne sais pas, ils ont façonné dans leur cerveau des chemins de réflexion. Ils sont rapides, quoi. Ils disent, blablabla, blablabla. Je dis, moi, je le savais. Mais cinq minutes après, le temps que je réfléchisse, je dis, attends, c'est où cette information ? Moi, je suis zéro à ces jeux-là. Mais ils savent, ils ont exercé leur mémoire à aller piocher au bon endroit rapidement. J'ai dit, waouh ! Alors, ça, c'est pour un quiz. Mais dans l'existence. Rapidement faire le lien entre ce que je suis en train de vivre. Ah, je sais piocher au bon endroit. Ah, oui, ça fait référence à ce que Dieu a dit. Ah, oui, je fais le lien avec ce qui a été prêché, avec ce qui a été enseigné. Poum, 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 poum. Il y a des liens qui se font. Waouh ! Mais vous savez comment ces liens se font ? C'est par la pratique. L'exercice. Je viens, par exemple, à un culte. Voilà, j'ai... Vous savez, c'est quand ma vie... Enfin, quand... C'est... Lorsque ma vie est... Je ne suis pas forcé. Quand je ne suis pas dans la tempête, c'est là où je dois m'entraîner à savoir ce que je dois faire quand il va y avoir la tempête. Vous allez me dire, la vie, ce n'est pas cool. Non, mais tu peux bien le vivre aussi, vous voyez ? Parce que là, tu sais que la tempête va arriver. Donc, tu peux faire comme si elle ne va jamais arriver, l'autruche. Ou alors, tu dis, OK, la tempête va arriver, mais je m'entraîne avant pour savoir comment... Comment je vais vivre la tempête. Vous savez, comme les gars qui partent, qui font des compétitions, là, sur la mer, ils traversent des océans, là. Ça s'appelle comment, ça ? Les skippers, je crois. Vous ne savez pas ? Les navigateurs. Il y a un nom spécial. C'est un skipper, hein ? Eh, oui, toi, t'aimes les bateaux. Les skippers. OK. Mais les gars, ils partent seuls en mer pendant des mois. Mais avant, ils se sont entraînés, quoi. Ils se sont entraînés, leur façon de dormir, quand on dormit, comment se repérer, etc., etc. Ils s'entraînent. De la même façon, Dieu veut qu'on pratique ce qu'on entend. Parce que si tu ne le pratiques pas... Et donc, on doit provoquer les situations pour vivre les choses. C'est-à-dire que si je viens là et puis je repars chez moi, puis vaille que vaille. Mais je viens là, je dis, tiens, je peux m'engager à tel endroit dans l'église. Vous allez voir que Dieu va provoquer ce que je dis aux enfants quand je les enseigne. Je dis, mais ce que je vous enseigne à l'école, ce que je vous enseigne, sachez que dans la journée, Dieu va venir vous amener la pratique. Et quand on s'engage dans le royaume de Dieu, Dieu nous amène à pratiquer les choses. Mais avec une sécurité, avec un filet, tu vois. Ce ne sera pas des situations graves, quoi. Et on va pratiquer, on va s'entraîner. Et c'est là, comme ça, qu'on fait ces liens dans notre pensée. puis quand il va y avoir des situations sérieuses, on va être entraîné à penser de la bonne façon. On va être entraîné à parler de la bonne façon. On va être entraîné à agir et non pas réagir de la bonne façon. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il dit là. Il dit, mon fils, n'oublie pas l'entraînement, si je devais traduire, l'entraînement que j'ai amené dans ton existence. Je t'ai entraîné. Tu n'as pas compris, peut-être, que je t'ai entraîné. Tu n'as pas compris que je te défiais. Tu n'as pas compris que je t'ai bousculé, des fois. Tu n'as pas compris que je t'ai amené là où tu ne voulais pas aller, des fois. Tu n'as pas compris que des fois, je te reprenais. Mais en fait, je t'ai entraîné. Je te préparais. Et n'oublie pas tout ce que tu as reçu, tout ce qui a été imprégné dans ton cœur, tes pensées. Il le dit, il parle du cœur, de garder. J'aime ce qu'il dit. Il dit, et que ton cœur garde mes commandements. Et j'aime, le mot garder là, si on donnait une image, c'est comme un garde du corps. Tu sais, tu mets un garde du corps à la vérité que tu as reçue dans ton cœur. Tiens, admettons, viens de Pasteur Dominique. Admettons qu'il ait une vérité. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Donne-moi une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Comme vérité biblique. Ne pas juger son prochain. C'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Bon. OK. Donc, il est là, il est la vérité. Ne pas juger son prochain. Hop, il y a une situation qui arrive et la personne est en tort. Elle me fait quelque chose qu'il ne faut pas, elle me fait du mal. Et on doit traiter la situation en mettant. OK ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter. Mais dans mon cœur, il y a une vérité que je ne dois pas toucher. Et là, quand il dit garde ton cœur, ça veut dire que volontairement, je me garde du corps. Et s'il y a quelqu'un qui... Non, pas Jeanette. Qui c'est qu'on va prendre ? Un gars vient. Oleg. OK. Oleg qui vient. Et lui, il veut retirer cette vérité de mon cœur. Mettons, il veut venir. Bon, tu ne me fais pas un coup de... de lutteur. Il me retourne. Merci. Merci. OK. Donc, lui, il veut enlever cette vérité et lui, il se justifie. C'est lui que je dois jeter ? Non, c'est lui. Oui, oui. Il doit régler des trucs. c'est... Mais... Donc, il doit... Lui, vu la situation, lui, il va enlever cette vérité de mon cœur parce que c'est justifié. OK ? Et moi, volontairement, je garde mon cœur. Donc, c'est moi le garde du corps. J'ai le bon rôle. je m'en... OK. Hop, 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 hop. Ah, voilà. Non, non. Non, non. Pas t'asseoir. C'est bon. Merci. C'est vous. OK. Et merci, Oleg. Il était gentil. Donc, c'est un garde du corps sur les vérités. Chaque vérité... Vous savez, la sagesse Ebraïque dit que pour chaque vérité, il y a un mensonge ou un démon ou une stratégie qui va à l'encontre de cette vérité. Il y a quelque chose qui est déjà prêt qui va demander raison de cette vérité, qui veut enlever cette vérité. Et là, il dit, mais je dois garder cet enseignement. Cette vérité qu'il y a mis dans ton cœur, il doit avoir un garde du corps. Quelque chose qui empêche que cette vérité soit enlevée de ton cœur. Vous comprenez ? Et c'est vrai dans nos engagements. Par exemple, je suis marié, je dois mettre un garde du corps sur l'engagement que j'ai pris d'aimer mon époux ou mon épouse. Encore une fois, je parle des cas généraux, je ne parle pas des cas particuliers ou des cas graves. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais de façon générale, les trois quarts des divorces, ce sont pour des situations qui ne sont pas graves. Les trois quarts des divorces, c'est pour des situations qui ne sont pas graves. les trois quarts des divorces arrivent juste parce qu'on ne s'entend plus. Vous imaginez ? OK. Et les autres cas, c'est autre chose. Mais parce qu'il n'y a pas eu de garde du corps qui a gardé la vérité qui a fait que j'ai pris un engagement. Tellement important. Et là, il dit que celui qui vit comme ça, Dieu dit qu'il va avoir une longue vie. pas parce que Dieu va envoyer des molécules divines qui vont faire qu'il va vivre plus longtemps, mais c'est juste que le potentiel de ce qui affecte son corps va être gardé. Je vous assure, quand on pense de la mauvaise façon, si on est constamment négatif, constamment dans l'angoisse, constamment dans les craintes, constamment dans le jugement, constamment dans la colère, constamment, ça bouffe ton potentiel de vie, ici-bas. Tes cellules, tes... Voilà, et ça peut développer des maladies, etc., etc. Mais il dit quoi ? Il dit que celui qui garde l'enseignement, celui qui met un garde du corps, c'est ces vérités-là, qui vont être challengées, elles vont être challengées, elles vont être chaque vérité. à la vérité, par exemple, de l'Église, elle va être challengée. Tu vas être déçu dans l'Église, tu vas être blessé dans l'Église. Ceux qui sont chrétiens depuis plus de dix ans, il y en a ici, qui sont chrétiens depuis plus de dix ans, OK, qui n'a jamais été blessé dans l'Église ? Qui a été très blessé dans l'Église ? On est d'accord ? OK, on est d'accord. Mais est-ce que je dois jeter l'Église ? Non, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Est-ce qu'on est blessé des fois dans le couple ? Est-ce qu'on est blessé dans les relations ? Est-ce qu'on vit seul aussi ? Quand on est célibataire, on vit seul. Est-ce que c'est pas dur ? C'est dur d'être seul. De ne pas avoir quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui vit ce qu'on vit. On construit quelque chose ensemble, ce n'est pas facile. Des fois, on est blessé même dans l'Église quand on est célibataire. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas ou on se sent isolé. On se sent... Pourtant, c'est le plan de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Vous comprenez ? Vous savez, le corps du Christ a été torturé par les Romains. Il a été moqué. Il a été rejeté. Ça, c'est une souffrance terrible d'être rejeté par les gens qui t'aiment le plus. Et puis, il a été torturé et crucifié. Une mort à petit feu. Dans sa chair, dans son corps, il a vécu. Mais la Bible dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Et malheureusement, je vois l'Église s'auto-mutiler. Le corps du Christ qui est l'Église s'auto-mutile. Le manque d'amour, le jugement, le manque d'investissement dans le corps de Christ, de prendre la place qui est la nôtre, de se battre pour le royaume de Dieu. Le corps, le corps, il souffre. Le corps, il souffre. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Je finis avec ça. Et que ton cœur garde mes commandements car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Wow. La paix. Seigneur, te remettons encore pour ta sagesse, ta parole. reconnaissons, Seigneur, que tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu veux nous communiquer, c'est pour notre bien. Donner cette longue vie, nous faire vivre, non pas nous, les épreuves, elles seront là de toute façon, mais tu désires tellement que nous puissions avoir tapé, Seigneur, dans les situations. c'est pour ça que tu insistes, notamment dans le livre des proverbes, sur ton enseignement, ta parole, tes commandements, qui ne sont pas pénibles, parce que derrière tes commandements, il y a ton amour. vers tes commandements, il y a ton désir de voir tes enfants, à vivre la vie que tu attends d'eux ici-bas, dans ta bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, comme dit Jacques, et à protéger, avoir ces gardes du corps sur les vérités que tu nous as données, Seigneur, que tu continues de nous donner. Donc, merci, Seigneur, encore de bénir ton peuple, bénir ton corps. Aide-nous, Seigneur, à être des artisans de paix, des artisans dans l'Église aussi, des artisans qui prennent soin du corps qui est en Église, Seigneur, parce que c'est de toi qu'on prend soin. Donc, merci, Seigneur. Merci pour ta douceur, merci pour ton amour. Merci parce que tu es concerné par nos vies. Et notre âme le reconnaît bien. Seigneur, bénis-leur à cette journée. Sois élevé et glorifié. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada